Yo 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 c'est toujours ton pote en entretien j'espère que vous allez toujours très très bien Troisième vidéo de la journée les gars on charbonne bien comme il faut Je suis toujours en nuit blanche et là les gars c'est une vidéo encore showcase de ce iPhone Je me suis dit je vais la mettre demain matin mais en fait je vais la mettre tout de suite comme ça C'est carré c'est fait et demain vous avez les invocations de Samy Il y a encore plein de vidéos showcase qui vont arriver sur la chaîne Parce que oui les gars j'ai énormément de nouveautés dans la box et j'ai envie de vous les présenter comme ça Vous faites votre propre avis je vous montre l'évolution de la box comme d'habitude Et il y aura aussi un showcase global bien sûr de la box dans pas longtemps parce que ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas fait Et comme ça je vous montre un peu l'évolution comme d'habitude du compte Et ça fait un certain temps que je fais ça mais c'est toujours un plaisir de le faire J'aime beaucoup faire ça vous le savez j'aime faire des vidéos sur Beach Breath Souls et autres Mais en ce moment comme c'est l'anniversaire voilà on kiffe on fait le plein de vidéos sur BBS Et je vous fais kiffer tout simplement j'espère en tout cas que toutes les vidéos vous plaisent Et que vous kiffez l'instant présent en tout cas en ce moment l'anniversaire de Beach Breath Souls Même si derrière il y a eu plein d'histoires etc avec les personnages en mode il y a plein de gens qui ont été déçus etc Je comprends amplement mais je pense qu'à mon avis pour les 10 ans ils vont sortir la masse de persos Qui vont être incroyables c'est sûr et certain parce que c'est les 10 ans Là l'animé est encore en cours donc l'histoire sera finie Et tout ce qui concerne les personnages au niveau de leur évolution dans l'arc de la guerre sanglante Vous allez voir les gars il y a des globes de malades et on va voir des persos de ouf c'est sûr et certain Même si je sais que bon ils auraient pu faire un petit effort au niveau des persos pour les 9 ans Même si les compétences et tout ça sont vraiment très très cool Grémy par exemple en P1 je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui était fan Mais bon c'est la première fois j'avoue que ça arrive J'avoue que c'est la première fois que ça arrive que l'anniversaire je ne kiffe pas autant que les autres années C'est vraiment très très rare que ça arrive ça Sur Dokkan Battle généralement ça va toujours de plus en plus haut Donc au niveau de la motivation et vraiment du kiff Et là j'avoue que cette année c'est un peu en baisse BBS J'espère que les 10 ans ça va nous mettre des trucs de ouf Et que les mises à jour dans le courant de l'année du coup 2024 et aussi 2025 juste avant l'anniversaire Seront très très lourdes Du coup dans cette vidéo n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu et votre petit commentaire N'hésitez pas à vous abonner et dans la description il y a un commentaire épinglé De tous les discordes, instagram et tiktok L'assoyphone je sais qu'a fait un peu polémique et tout au niveau des compétences C'est pour ça que je l'ai monté au max que je vais la tester comme d'habitude Vous savez très très bien que j'aime bien faire ça pour vous montrer un peu l'étendue de la puissance Du coup l'assoyphone les gars c'est une shingami capitaine Tueur de humain plus ça c'est vraiment très très bien Sous traitant de recherche des attaques puissantes Moins 14% plus 4247 Deux bonus de pression spirituelle plus 1600 en natif Franchement les gars ça on voit Ensuite au niveau des équipements vous le savez très très bien Cette 2T pilule et un signe de vice capitaine Vous le savez déjà vous connaissez par coeur la musique au niveau des items Mais c'est très très bien pour les débutants pour ceux qui se posent la question Ce que tu peux mettre comme item et bah ça je pense que c'est une itemisation parfaite Après bien sûr ça peut varier au niveau de ce que tu vas faire Par exemple les QDG tu vas pas mettre forcément les mêmes items etc Mais globalement le C2T la pilule et l'insigne de vice capitaine C'est vraiment de la valeur sûre Ensuite au niveau des liens je suis parti sur de la perf avec le Ukitake Qui est aussi excellent au niveau des Resu et derrière aussi le Renji et le Ultura On aurait bien voulu un Renji comme ça quand même en P2 avec une petite Rukia Ça aurait été vraiment sympa mais c'est sûr et certain que ça va arriver dans le courant de l'année A mon avis peut-être et pourquoi pas au retour de l'anime En octobre pourquoi pas avoir un Renji, une Rukia en mode Bankai Pourquoi pas je tisse peut-être je sais pas Il y a moyen c'est possible en vrai Compétence bonus, pression spirituelle et perfection Et pour les compétences bon là voilà Bonus d'élimination 20,5 éliminé régénération pour l'équipe 20% 40,5 perfection et ensuite 60,5 éliminé impulsion des attaques puissantes pour l'équipe Ça c'est vraiment cool Un personnage un peu en mode team Donc par exemple je pense dans la quête de suppression limite ça peut être un perso très intéressant Ensuite on a un petit bonus en plus en boost Derrière on a la compétence ex qui fait le petit dash tout droit Et après tous les spells bien sûr font de l'électrocution et de la malédiction Ensuite au niveau des compétences inérapidité plus de foulée Attaque puissante rapide lorsque l'endurance est au maximum Et derrière résistance à la paralysie 100%, attaque puissante étendue 20% Attaque puissante déchaînée plus de malédiction J'ai une heure d'humain, soutien, appui, ascendance spirituelle De bonnes compétences Mais de ce que j'ai compris parce que moi les gars Pour ceux qui ne le savent pas depuis très 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 longtemps Moi Mante Pertille c'est le divertissement Donc les invocations Voilà j'aime bien donner aussi énormément de conseils sur le jeu Après dans tout ce qui est poussé Vraiment poussé poussé de ouf dans les QDG, les stats et tout ça Moi nada, tos, je ne fais pas ce genre de truc Moi je suis là pour kiffer Je sais qu'il y en a qui ont déjà fait des calculs Des trucs comme ça Et qui ont poussé vraiment au max du max Les recherches pour ce personnage là Et il y a des compétences par exemple qui manquent Par exemple sur ce fun Ce personnage là n'a pas la compétence Brise garde En tout cas briser la garde d'un personnage Elle n'a pas Et du coup ça je sais que c'est très important Pour aller très très vite Et niquer toutes les vagues de mobs Mais là le problème c'est qu'il n'y a pas Donc il y a des petites compétences qui manquent C'est vrai qu'après que quand t'apprends ça Au fur et à mesure du temps Parce que moi comme je vous ai dit Je suis plutôt casu Mais quand même un peu poussé Au niveau de tout ce qui est univers de Bleach Brevesouls etc Je connais vraiment bien le jeu Après dans tout ce qui est un peu poussé Bon Il va pas falloir trop trop compter sur moi par exemple Sur tout ce qui est QDG et tout ça Mais en soi Voilà Il manque certains trucs Peut-être pour que le perso soit vraiment broken Donc après moi ce que j'aime bien faire C'est voilà Je prends le personnage entre les mains Je vois ce que ça donne Bien sûr après Je fais pas des niveaux très 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 compliqués Mais tu peux avoir un petit ressenti ensuite Quand tu feras les QDG Pour voir si vraiment le personnage est bon ou pas Mais en tout cas en termes de flow, de design et tout J'aime vraiment beaucoup cette forme là de Soifon C'est pas un personnage que je kiffe de ouf Mais elle a un vrai flow Franchement elle a un vrai flow Donc voilà au niveau des compétences Là bien sûr on va faire un petit niveau Pour voir ce que ça donne Allez les gars c'est parti pour tester le perso Soifon Du coup comme ça on va prendre bien notre temps On va voir ce que ça donne Et est-ce que le perso est viable ou pas Bien sûr comme je l'ai déjà dit plein de fois C'est pas en faisant ce genre de niveau que ça va montrer Mais déjà juste Ça envoie quand même Franchement le gameplay je trouve que ça envoie Après je sais qu'il y en a qui sont vraiment vraiment Big tryhard Et surtout aussi des théories crafters Moi j'ai jamais été comme ça Franchement je respecte les gens comme ça Qui font des grosses théories crafters Hop là on a le petit boost Mais déjà ce qui est cool c'est que Le perso est bien nerveux Ça colle bien à son gameplay etc Bim le grand dash Ok Derrière boom Franchement c'est bien nerveux Et là on a la max du coup Mais bon Bien sûr ça c'est très très fort En comment dire Quand vous jouez à plusieurs Ça franchement La compétence comme ça Qui renforce les Voilà Le brise garde Il fait chier quoi C'est vrai que Tu la casses pas Et du coup c'est un peu chiant De pas tout one shot Et c'est vrai que c'était Vraiment ça qui saoulait les gens C'est que Tu puisses pas faire ça Et c'est un personnage qui est De l'anniversaire Et ça C'est vrai que ça fout le mort En fait d'avoir un perso comme ça Qui en gros n'est pas exploité à 100% Vous voyez ce que je veux dire Donc moi je comprends amplement La déception de certaines personnes Surtout que ce iPhone Je pense que c'est un perso Qui est aussi un peu apprécié Moi je sais que J'aime bien le perso Bien sûr après Bon Là je l'ai eu dans ma box Mais si je l'avais pas Bon c'était pas grave Le vrai En vrai L'objectif c'était le Hitsugaya Mais En tout cas C'est vrai qu'il manque Il peut manquer des choses Qui fait que Tu rajoutes une ou deux capacités Je pense que le perso Il chance d'envergure Et ça peut être Un perso vraiment game breaker Mais bon C'est dommage C'est comme ça Ça peut arriver des petits flops Comme ça Tu connais C'est Bleach Braves Souls De temps en temps Comme sur 2-4 Battle Des fois Même si vous en battez les couilles T'as des personnages Qui étaient Par exemple Qui passent des TUR Donc ça veut dire Qui passent à un niveau supérieur Dans le réveil Et qui sont toujours aussi A chier Malheureusement Alors qu'ils auraient pu faire Un truc de ouf Donc J'espère qu'ils vont se rattraper Et ne plus faire ce genre d'erreur Quelab Contre sur vous Sur ce En tout cas J'espère que la vidéo vous aura plu On se retrouve pour une prochaine vidéo Là c'est bon Je vais aller dormir J'ai les yeux explosés J'espère que vous avez kiffé La petite bise N'oubliez pas Les petits pouces bleus Les petits commentaires Dans cette vidéo Je compte sur vous La bise